Oui bon c'est terminé, mon Cristiano Ronaldo, alors je ne sais pas si c'est le tien, mon Cristiano Ronaldo il vient d'être humilié par Liverpool, bon fin du match Manchester United Liverpool 5-0 ce qui ne fait pas vraiment plaisir. Alors les frérots j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve pour une vidéo, vidéo dans laquelle on va parler un peu après le match Manchester United Liverpool, alors dans cette vidéo on va voir comment c'était le match, est-ce que Ole Gunnar doit être viré du Manchester United, on va tout voir dans cette vidéo. Alors les frérots avant je vous remercie pour les 1000 abonnés, ça fait gravement plaisir, objectif 5000 abonnés, j'espère que vous allez me faire plaisir quand même. Si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, alors je vous invite grandement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Alors les frérots, petit défi, si vous êtes fan de Cristiano Ronaldo, lâchez votre pouce bleu, si vous êtes fan de Léo Messi, pas fan de Cristiano Ronaldo, lâchez votre pouce bleu. Alors les frérots, vous le savez déjà, c'est le football et pour moi le football c'est la vie les frérots, c'est la joie et tout. Et raccrochez-vous, on est parti pour la vidéo. Pour conclure en beauté, la 9e journée de Première Ligue, Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'une inquiétante équipe de Manchester United à Old Trafford. 5-0, Mohamed Salah, triplé, a activement participé à cette démonstration collective des rêves, devenant au passage, avec 107 buts, le meilleur buteur africain de l'histoire du championnat anglais devant Didier Deschamps avec 104 réalisations. Alors les frérots, on peut le qualifier comme une leçon de football. Crois de mieux que le coup d'envoi d'un débit d'Angleterre au moment de la traditionnelle au royaume de sa majesté. Ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Première Ligue, Manchester United et Liverpool s'affrontaient au cœur d'une apice royale à Old Trafford. Mais le duel tant attendu sur le terrain n'a pas du tout eu lieu, tant les visiteurs ont imposé leur loi face à une formation de Manchester United plus inquiétante que jamais. Si de nombreux stars ont pris peur de ce choc, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Paul Pogba a lui débuté sur le banc avec les rêves des vies, tout comme Sadio Mane pour les rêves, les deux premières surprises de cette rencontre. Alors surprise, c'est d'ailleurs le mot qui pourrait définir une défense de Manchester United aux abois face à la foule des joueurs adverses. Dans un début de partie animée, Bruno Fernandes loupait le cadre au terme d'une action rondement menée au 4e minute. Mais Nabi Keïta ne se trompait lui-même pas. Profité de l'erreur des Mancuniens, le milieu guinéen parfaitement servi par Mohamed Salah, ajustait un David Dégéa impuissant pour rapidement ouvrir le score 1-0 dès le 5e minute. Alors les fréos, c'est déjà très tôt. L'Espagnol était d'ailleurs rapidement remis à contribution par Roberto Firmino à la suite d'une récupération très haute de Keïta. Au 7e minute, les Red Devies dominaient les débats et malgré une petite frérieure faite par Marcus Radford et Alisson. Au 10e minute, bon, c'est assez logique qu'il faisait faire le break. Alors dans le match, on a Mohamed Salah qui a joué un très bon match. Moi, je peux dire que c'est lui le patron et Ronaldo qui était vraiment frustré. On a vu Ronaldo qui n'est pas ici pour se battre avec un joueur. Bon, là, l'action, ce n'était pas trop généreux de la part de Cristiano Ronaldo. Alors c'est ça que moi, j'ai dit. Alors, fan de Cristiano Ronaldo ou pas, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je suis fan de Cristiano Ronaldo, mais je n'étais pas d'accord à ce qu'il a fait. Après les fréos, 14e minute, 2-0. Après 3e but au 38e minute. Et le 4e but, c'est au 45e minute, je crois. Pour situer l'espoir, Manchester United rentrait au vestiaire mené de 4 buts pour la première fois de son histoire. Le second acte repartait ensuite sur des bases aussi folles. Le numéro 11 de Liverpool, sur une sublime ouverture de Jordan Henderson, se payait le luxe de s'offrir un triplé. 5-0, 50e minute, quelques secondes avant qu'un but de Cristiano Ronaldo ne soit refusé pour une position d'avancée. Alors, moi, je peux dire, pour ne rien arranger, Paul Pogba, entré à la mi-temps, était expulsé après visionnage de la vidéo pour un tag dangereux sur la cheville de Naby Keïta, obligé de quitter le stade sur Sivière. Alors, les fréos, pour terminer, je peux donner mon avis. Est-ce que Ole Gunnar doit quitter de Manchester United ? Alors, je dis oui. Manchester United a tout pour gagner ce match. Il a des joueurs très compétents comme Jordan Sancho qui était sur le banc, Paul Pogba qui n'était pas dans la liste pour commencer. Alors, les fréos, je pense que Ole Gunnar doit quitter ce club et donner la place à un coach qui a un très bon niveau comme Zinedine Zidane ou encore Antonio Conte. Alors, les fréos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match. Moi, je suis vraiment filtré de votre Cristiano Ronaldo, humilié de ce genre. Ole Gunnar, il doit partir et c'est fini. Alors, les fréos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut !